Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien aujourd'hui. On va plonger ensemble dans un délire peu connu mais vraiment incroyable que j'adore, qu'on a découvert avec mon équipe. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un véritable délire sur des trucs qu'on a retrouvé dans des murs, derrière des briques ou des parpaings, tout ça emmuré volontairement ? Il existe plein de récits qui parlent de choses bizarres qui ont été découvertes par hasard lors de travaux, des trucs très étranges qu'on a du mal à expliquer à la chose vraiment glauque qui a été emmurée. Remplis de pipi, de cheveux, de coupes d'ongles, voire de fils rouges plutôt mystérieuses, les bouteilles de sorcières étaient discrètement dissimulées dans les murs ou enterrées devant les portes des habitations afin de conjurer les malédictions potentielles jetées par des sorcières. Une découverte notable a été faite à Greenwich en 2009, où une de ces bouteilles datant du XVIIe siècle a été mise à jour. Les chercheurs ont poussé l'investigation jusqu'à analyser l'urine présente dans le flacon. Et justement, ce pipi révélait des traces très bizarres, notamment de nicotine. Outre ces choses dégueulasses qu'on peut trouver à l'intérieur, la bouteille renfermait un morceau de cuir sculpté en forme de cœur et transpercé par un clou en cuir. Bien que la symbolique demeure énigmatique pour les scientifiques, d'autres découvertes similaires ont révélé des tissus en forme de cœur perforés d'épingles en laiton. On est un peu sur la poupée vaudou qui a été retrouvée dans un mur poupée vaudou du Moyen-Âge, attention. Les archives judiciaires de 1682 documentent qu'un mari, suspectant sa femme de sorcellerie, était conseillé de concocter un mélange bouillant composé d'un litre de pipi, de coupure d'ongles et de cheveux pour contrer les supposés maléfices. A l'époque, en 1600, la police vous disait de concocter des petites bouteilles qu'il fallait enfermer dans les murs. Pour conjurer le sort, tout est normal. 1600. En fait, beaucoup de ces bouteilles de sorcières ont été exhumées de murs, sauf que leurs seaux ont presque toujours été brisés, laissant leur contenu s'éroder au fil du temps. Donc, il est possible que si vous avez une très vieille maison dans les murs, eh bien, vous ayez des bouteilles de sorcières qui soient enfermées avec du pipi, attention. Sans aucune transition, laissez-moi vous parler d'un truc incroyable que j'ai découvert. Mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère qui est née en 1722, eh bien, figurez-vous qu'elle s'appelait Madame Poulet. J'ai donc un ancêtre qui avait pour nom de famille Poulet, le Galinacé. J'adore ça. Évidemment, j'ai découvert tout ça grâce à MyHeritage qui sponsorise cette vidéo, qui dispose de près de 20 milliards d'informations pour vous aider à créer votre arbre généalogique. Il y a même une IA qui va vous aider à le reconstituer très facilement. Et cette IA, elle s'appelle Instant Discovery. Alors, il faut savoir que moi, je me suis vraiment pris au jeu, j'ai trouvé ça vraiment trop cool à faire. Et j'ai passé des heures à remonter mes ancêtres. J'adore ça. Et donc, je suis remonté jusqu'en 1570, ce qui est incroyable parce que c'est quasiment au Moyen-Âge qui va s'arrêter vers 1492. Alors, le type le plus ancien que j'ai trouvé dans ma famille, il s'appelait Bailly, de son nom de famille. Comme la chanson des visiteurs. Comme au bailly du limousin. Alors, le bailly, c'est celui qui rendait la justice au nom du roi ou de seigneur. Et donc, lui, c'était mon arrière-arrière x 11 grand-père. Et en ligne directe, lui, il pouvait ordonner de pendouiller des gens qui, par exemple, ne payaient pas leurs impôts. J'ai découvert un certain Jean-Francis qui est né en 1790 et qui était cabarettier. Il tenait pas un cabaret avec des gens qui dansent. En gros, le mec, il tenait un bar et donnait du vin au détail. A contrario du tavernier qui vendait du vin à emporter. Il faut savoir que le cabaret, à cette époque comme on l'appelle, c'était un endroit où des poètes et des intellectuels se rejoignaient pour parler. Avant cette période, c'était plus un endroit pour se bourrer la gueule. Évidemment, associé à ça, vous avez plein de documents anciens qui vous sont montrés, qui sont associés à vos découvertes. Et justement, dans les registres de recensement, comme vous voyez ici, dans la colonne situation, pour l'homme, c'est marqué chef. Et pour la ligne de la femme, c'est marqué épouse. Ça, aujourd'hui, ça ne marcherait pas. Le truc qui est rigolo aussi, c'est que j'ai retrouvé toute une lignée de Philippe qui remonte à 1650. Philippe 1, 2, 3 et Philippe 4. À partir de moi, il y a 11 générations en ligne directe qui me rejoignent avec cette team de Philippe. Le tout premier Philippe, donc Philippe 1, lui, il était laboureur. Et ensuite, les deux derniers étaient tisserands au hameau de Bayenne. Le truc qu'on dirait Skyrim, littéralement. Moi, j'adore. Et justement, la fameuse Madame Poulet était avec Philippe 3. Et elle était fermière. Ça ne s'invente pas. Dame Poulet, on l'appelait. Vous pourrez également uploader une vieille photo de famille. Et grâce à l'IA, la réparer, la coloriser et même l'animer, comme vous voyez ici. Évidemment, avec le lien dans la description, vous pouvez commencer également à faire votre arbre généalogique. Vous aurez 14 jours gratuits et je peux vous assurer que vous allez faire des découvertes. Il faut prendre le pli, il faut chercher un peu. Mais vous allez voir, c'est comme une enquête en fait. Et vous pouvez remonter très loin. Donc le lien est en description. N'hésitez pas. Un entrepreneur en BTP américain qui s'appelle Bob Kitts était en train de rénover la salle de bain d'une maison d'époque, près du lac Erier, qui se situe à Cleveland, aux Etats-Unis. Lorsqu'il a découvert, après avoir cassé un mur, deux mystérieuses boîtes verrouillées suspendues par un fil sous une armoire à pharmacie. À l'intérieur, il trouva des enveloppes avec une adresse de retour à l'intention du propriétaire d'origine, Patrick Dune. Lorsque Bob s'est mis à ouvrir l'une de ces enveloppes, il a vu un premier billet de 50 dollars. Mais ce n'est pas tout, il s'avère que les deux enveloppes contenaient pour près de 200 000 dollars. Sauf que voilà, la découverte qui date de fin 1900, durant la Grande Dépression, s'est transformée en un véritable cauchemar pour Bob Kitts, l'entrepreneur qui l'a découverte. Car lui, le propriétaire Amanda Harris, n'arrivait évidemment pas à décider de comment se partager cet argent. Lui, il revendiquait 40% et elle, elle proposait seulement 10%. Forcément, quand il y a beaucoup d'argent, il y a toujours des problèmes. En fin de compte, la rumeur comme quoi une énorme somme d'argent avait été retrouvée, s'est étendue. Et les 21 héritiers du propriétaire de l'époque ont revendiqué leurs droits. Ils toucheront chacun une part. La propriétaire Amanda Harris, qui avait dépensé une bonne partie et qui faisait face à de forts endettements, ne touchera à rien de plus. Quant à Bob Kitts, il touchera 13,7% de la somme, soit un petit peu plus de 20 000 dollars. C'est pas mal pour avoir pété un mur. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il doit déclarer ça en société ou à titre personnel ? Vente question. On est en 1502. Pierrot Soderini, qui était un homme d'état italien éminent, il confia à Léonard de Vinci la tâche de créer une représentation de la célèbre bataille d'Angiari. On estime que cette œuvre mesurait 6 mètres sur 3. Dans les années 1550, Giorgio Vasari fut chargé de recouvrir cette fresque de sa propre création. Mais le peintre aurait été incapable de détruire l'œuvre originale. Depuis maintenant 36 ans, Morizzo Séracini, expert en diagnostic artistique à l'Université de Californie à San Diego, mène une enquête acharnée pour retrouver la création perdue de Léonard de Vinci. Séracini est convaincu que Vasari a dissimulé le chef-d'œuvre dans les murs, une hypothèse qui gagne en crédibilité. La première percée majeure dans la recherche de cette œuvre remonte à 1970, lorsque Séracini va découvrir les mots « cercatrova », qui sont peints sur un étendard qui figure dans la fresque de Vasari. Il va avancer que cette expression peut la traduire par « chercher et vous trouverez », ce qui suggère que Vasari aurait érigé un faux mur au-dessus de l'œuvre originale, et donc que cette œuvre serait cachée derrière un mur. Oeuvre inestimable, Léonard de Vinci les gars. Et grâce aux avancées technologiques récentes, eh bien des photographies ont été prises dans l'espace entre la fresque de Vasari et le mur, potentiellement similaires à ceux utilisés dans d'autres œuvres de Léonard de Vinci. Malheureusement, il y a des obstacles bureaucratiques et des protestations politiques qui ont entravé la poursuite de cette fascinante enquête. Donc en fait, on sait quasiment qu'il y a une œuvre absolument mythique, inestimable, d'une valeur incommensurable, inestimable j'ai dit, qui est cachée derrière un mur, on sait potentiellement qu'elle est là. À cause de la paperasserie, on ne peut pas le faire, tout simplement. C'est souvent comme ça, on ne va pas se mentir. On est dans les Linois. Au cœur de sa demeure à Owackbrook, le gangster Frank Calabrese avait dissimulé une véritable cache comprenant bijoux, armes à feu et bien entendu une somme colossale d'argent en liquide. Lors de son procès en 2007, les autorités ont révélé que ce tueur à gages chevronné affectionnait particulièrement de dissimuler ses richesses et ses armes dans les moindres recoins de sa résidence. À la suite du verdict, des agents fédéraux ont obtenu un mandat de perquisition révélant ainsi le trésor amassé par Calabrese. Ils ont retrouvé également des enregistrements compromettants avec d'autres membres du gang qui étaient dissimulés derrière l'abri du sous-sol. Donc le mec avait vraiment des murs en or, littéralement. Tout ça a été récupéré par l'État, faut bien remplir les caisses les gars. Un truc très bizarre, c'est qu'il y a des recherches qui ont mené à d'immenses collections de chaussures datant de 300 ans, qui étaient cachées dans des murs à travers l'Europe, notamment au sein du palais gothique Lidberg à Korschenbreusch, qui est en Allemagne, et une cage vieille de trois siècles qui a été mise à jour. Tandis qu'à Papillon Hall à Lubman en Angleterre, une paire de chaussures a été soigneusement intégrée dans le mur pour conjurer des décennies de malheurs, attribués à une prétendue malédiction. Eux, ils mettaient pas des bouteilles de sorcières, ils mettaient des grolles. Personne ne met des sneakers dans les murs aujourd'hui, il y a peut-être des Jordans derrière vos briques. Ce rituel devenu si répandu qu'il est officiellement répertorié par le North Town Barrows Cossil. Selon certains experts, cette pratique plutôt énigmatique qu'on ne comprend pas tout à fait, eh bien elle visait à attirer la chance et repousser les mauvais esprits. Mais aujourd'hui encore, on ne sait pas pourquoi on retrouve plein de chaussures vieilles de plusieurs centaines d'années dans les murs. C'est l'un des mystères historiques qui existent encore. On a quelques pistes de la superstition, bien souvent. Alors dans le même état d'esprit que pour les chaussures, la coutume de dissimuler des chats dans les murs remonte à un rituel ancestral visant à repousser les mauvais esprits. Au Royaume-Uni, on découvre très souvent des chats momifiés dans les parois des murs, notamment ceux qui datent entre le XVII et XVIIIe siècle. L'un des exemples les plus marquants s'est déroulé à Pendle, dans le Landshire, où un chat momifié était retrouvé dans le mur d'une demeure ancienne. Cette maison est supposée avoir été le lieu de réunion d'un des clans de sorcières les plus célèbres d'Angleterre. En 1602, les membres de ce clan composé de onze hommes et d'une femme furent accusés de sorcellerie et tous pendus. J'imagine pas ce qu'on peut retrouver encore dans les murs de cette maison. Je pense qu'il faut aller faire un urbex là les gars. Malheureusement, ça a mal fini pour eux. Brian et Susan Trost vont acheter en 2007 un très joli ranch dans la petite ville de Weldon Springs, dans le Missouri aux États-Unis. Et ils sont évidemment très contents de s'y installer. Peu de temps après leur emménagement, ils vont constater que l'entièreté de leur domicile est littéralement infestée par des milliers d'araignées. Il y en avait absolument partout. Dans la cheminée, derrière le papier peint, dans les volets, les plafonds, les recoins, le sol. Les araignées avaient envahi le moindre mètre carré. Le problème principal, c'est que cette araignée en forme de violon sur le dos peut mordre les humains et causer de la douleur très intense, des gonflements, des nausées et dans certains cas plutôt rares, la mort. Sa taille, elle va varier entre 6 et 20 millimètres. Inutile donc de préciser que c'était pas une copine avec laquelle fallait cohabiter. Et après plusieurs tentatives d'éradication infructueuse, mais aussi de plaintes contre les assurances, Brian et Susan ont fini par capituler et le ranch a été laissé aux araignées. La propriété appartient aujourd'hui à une société d'hypothèque gouvernementale. Et en fait, personne ne sait pourquoi il y avait autant d'araignées dans les murs. Et ils disent que c'était souvent la nuit qu'elles sortaient et qu'elles venaient dans le lit avec eux. Donc ils sont partis, je peux comprendre. On va partir maintenant en 1850, on est à Paris dans un petit appartement parisien. Et là, en fait, il y a un couple qui va découvrir un bébé momifié dans un mur. Évidemment, le couple va signaler tout de suite leur découverte et ils vont commencer à être accusés de meurtre. Mais cette histoire, en fait, elle va marquer un tournant dans la médecine légale française. Oui, parce qu'en fait, les suspects vont être rapidement innocentés grâce à une percée scientifique significative. Un médecin va utiliser des insectes pour déterminer l'heure du décès, marquant ainsi la première utilisation de l'entomologie dans un procès pénal en France. 28 ans plus tard, le pathologiste français Edmond Perrier usera de cette méthode novatrice en utilisant des insectes pour calculer l'heure du décès d'un autre nourrisson momifié, établissant ainsi une nouvelle référence dans le domaine. Pourquoi il y avait un bébé momifié dans le mur ? Cependant, cette découverte absolument infâme a fait bien d'avancer la science. Jonathan Levis, qui est un instructeur britannique de 32 ans, a trouvé une poupée nommée Emily dans un espace dissimulé sous l'escalier de sa résidence à Walton. Plus étrange encore, une note manuscrite est posée à côté de la poupée. Sur cette note, il y a écrit « Merci de m'avoir libéré. Mes premiers propriétaires vivaient ici en 1961. Je ne les aimais pas, alors ils ont dû partir. Tout ce qu'ils faisaient, c'était chanter et s'amuser. C'était écœurant. Les coups de couteau étaient mon choix de mort pour eux, alors j'espère que vous avez des couteaux. » Mais le pire, c'est surtout la fin de la note qui dit « J'espère que vous dormirez bien. » Tu ne dors plus dans la maison, hein, si tu trouves ça. Évidemment, les amis de Jonathan, ils vont lui dire tout de suite de balancer la poupée et de changer de maison. Sauf que lui, en fait, il prend pas du tout cette histoire au sérieux, il y croit pas. Et en fait, il y croit pas parce que la partie où a été retrouvée la poupée a été rénovée cinq années avant qu'il l'achète. Et donc, la poupée ne peut pas avoir été mise dans le mur en 1961. Donc en fait, c'est très bizarre. Soit c'est un ouvrier qui a fait ça, soit c'est quelque chose de très étrange qui nous échappe. On va partir sur quelque chose qui a été découvert un petit peu plus léger, vous l'entendrez. Il y a un couple qui rénovait leur maison dans l'état de New York et qui a découvert ce qu'il pensait être une vieille isolation, qui était en fait des paquets, des caisses de bouteilles de whisky datant des années 1920. Nick Drummond et Patrick Baker, qui effectuaient les travaux, ont publié sur les réseaux sociaux des photos des colis contenant les bouteilles de whisky. Plus tard, ils en découvriront davantage cachés sous un plancher. On avait dit que notre maison avait été construite par un contrebandier, mais nous ne savions pas que cela pouvait être vrai. C'est fou, dira notamment le propriétaire. Drummond et Baker ont jusqu'à présent trouvé 42 bouteilles d'alcool de contrebande cachées dans leur maison. Certaines bouteilles restent complètement pleines, tandis que d'autres semblent avoir été brisées durant leur stockage. Donc ils ont trouvé en fait des bouteilles de contrebande qui avaient été cachées là durant l'interdiction de l'alcool dans les années 1920 aux Etats-Unis. Il faut savoir que certaines de ces bouteilles maintenant, elles coûtent extrêmement cher, donc en fait c'est un petit trésor qu'ils ont découvert. On est cette fois-ci sur un couple qui s'appelle Ben et Amber qui vont acheter la maison de leurs rêves. Sauf qu'ils vont découvrir la véritable nature de leur demeure qui se situe à Rexburg dans l'Idaho en 2009. Leur maison de rêve, qui est destinée à accueillir leur famille grandissante, s'est révélée être le repère de centaines de couleuvres rayées. Le sol autour de la maison s'animait de mouvements reptiliens incessants, donnant l'impression que la terre elle-même bougeait. Des foules de serpents se profilaient sous les murs extérieurs, libéraient du muscle nauséabond dans l'eau et leur puits. Et la nuit, le jeune couple ne trouvait pas le sommeil horrifié par le bruit du glissement des reptiles à l'intérieur des murs. Lorsque Ben frappait avec un bâton contre le débord du toit, on pouvait en entendre des dizaines se disperser, leurs écailles glissant sur l'aluminium. Après avoir retiré quelques panneaux de revêtement, des dizaines de serpents sont apparus. Lorsqu'il a traversé le vide sanitaire pour enquêter plus en profondeur, pour voir d'où ça venait, eh bien il a trouvé des serpents absolument partout. Mais alors pourquoi il y avait des serpents comme ça chez lui ? Les serpents étaient si nombreux que Ben en a trouvé un jour 42 dans une seule journée. Et c'est à ce moment-là qu'il a réalisé que sa famille vivait probablement au sommet d'une taniard de couleuvres rayées, où les reptiles non-venimeux se rassemblaient en automne et en hiver. Il y a eu une enquête ultérieure menée par Rob Cavallaro, un biologiste de la faune au département de la pêche et du gibier de l'Idaho, qui a révélé que la maison avait probablement été construite sur une taniard d'hiver pour les serpents. Un hibernaculum, comme on l'appelle, où des reptiles se rassemblent en grand nombre pour hiberner. Au printemps et en été, les serpents disparaissent dans le sud de l'Idaho. Mais lorsque les jours se raccourcissent et se rafraîchissent, ils retournent dans la taniard pour s'y regrouper, se réchauffer, se reproduire au printemps. A noter que Ben et Amber, donc le couple qui avait acheté la maison, eh bien ils ont fini par revendre cette maison et aujourd'hui, en fait, cette maison a été interdite à l'achat. Évidemment pour éviter les problèmes, mais également pour préserver l'habitat des serpents. Jason et Kerry Brown de Greenville, en Caroline du Sud, ont trouvé une pièce secrète cachée derrière une bibliothèque. Tout ça dans leur maison nouvellement achetée. Lorsqu'ils sont entrés dans la pièce, ils ont trouvé une lettre manuscrite laissée ici par l'ancien propriétaire, George Laventis. Malheureusement pour les Browns, ce n'est pas annonciateur de quelque chose de très bon. La lettre, elle dira à peu près cela. Bonjour, le mec est poli. Si vous lisez ceci, alors vous avez trouvé la pièce secrète. J'ai été propriétaire de cette maison pendant une courte période et on a découvert qu'elle présentait un sérieux problème de moisissure. Une situation qui a rendu mes enfants très malades au point que nous avions dû déménager. Bon, comme vous l'aurez compris, en fait, la maison était tellement moisie que les gens tombaient malades. Mais c'est sympa parce que l'ancien proprio avait quand même laissé un petit mot. Les nouveaux propriétaires ont appris plus tard que la maison contenait les pires types de moisissures qui existent au monde. Notamment des Stachibotis Chartarum. Jamais entendu parler de ce truc, mais rien que le nom, déjà, je suis malade, je tousse. Aussi appelée moisissure noire en raison de sa couleur. Elle est d'une extrême toxicité et provoque de nombreux problèmes de santé, principalement pulmonaires et respiratoires. Bon, hélas, pour la famille Brown, l'histoire s'est répétée puisque la maison et son problème de moisissure les ont également rendus malades, les obligeant à partir et à se soigner. Sans déconner, si vous pétez des murs, c'est un truc, faut vraiment pas rigoler avec ça. Il faut vraiment bien se protéger, les voies aériennes. Il y a vraiment des moisissures. Moi, j'ai entendu des histoires de gens qui ont pété des murs. Il y avait des moisissures rouges, noires comme ça. Ils ont respiré ça. Ils sont morts. C'est pas genre, tu mets un masque pour pas avoir trop de particules. Il y a des trucs qui peuvent vous tuer dans les murs. C'est pas une blague. Tweenie BTP, bonsoir. Évidemment, n'oubliez pas en description, ma héritage. 14 jours gratuits pour remonter toute votre lignée le plus haut possible. Vous allez voir, c'est incroyable. Je vous invite à tester avec 14 jours gratuits avec le lien dans la description. Merci à tous. Pensez à vous abonner. Je vous embrasse. A très vite. C'était Toony, au revoir.